Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Sainte-Louise de Mariac. Louise de Mariac est née le 12 août 1591 à Poissy, tout près de Paris. Elle est issue d'une famille noble. Sa maman l'a abandonnée dès sa naissance. Son papa qui est militaire est souvent absent. Il a confié aux sœurs dominicaines de Poissy qui reçoivent dans leur maison de jeunes enfants. Louise paraît heureuse, mais dans son cœur, elle souffre de ne jamais voir ses parents. Elle s'applique pour bien apprendre ses leçons. Elle aime dessiner et peindre. Elle découvre la vie de Jésus. Elle lui dit souvent une prière qu'elle-même invente. A 13 ans, quand son papa meurt, son oncle la place alors à Paris, dans un foyer moins cher que celui de Poissy. Louise pleure en quittant les sœurs et ses petites amies de Poissy. Rapidement, Louise s'aperçoit que la directrice du foyer n'a plus d'argent à la fin du mois pour payer le pain et la viande. Avec quelques camarades, elle organise un petit atelier de dentelle. L'argent de la vente est remis à la directrice qui en est toute émue. Durant son séjour au foyer de Paris, Louise fait la connaissance des religieuses, habitant au Faubourg Saint-Honoré. Elle découvre leur vie de prière et de travail. Louise rêve d'entrer dans ce monastère car elle voudrait aimer Jésus en vivant comme elle. Mais le séjour dans ce monastère lui est refusé. Sa santé n'est pas bonne. Elle ne pourra pas supporter la rude vie de ses religieuses, lui dit le supérieur des Capucins, un ami de son oncle. Ses oncles et tantes décident de la marier. Le 5 février 1613, Louise épouse Antoine le Gras. Son mari travaille au secrétariat de la reine. Antoine et Louise se réjouissent bientôt de la naissance de leur enfant, Michel. Durant quelques années, Louise est heureuse entre son mari et son enfant. Mais en 1622, Antoine est atteint d'une maladie grave. Il devient parfois exigeant et coléreux. Louise a peur de l'avenir. Son angoisse grandit, la dépression la guette. Elle a envie de quitter son mari et son enfant. Dans sa détresse, Louise prie beaucoup. Le jour de la Pentecôte, durant sa prière à l'église, elle comprend qu'elle ne doit pas désespérer car Dieu est là. Elle sera très proche de son mari jusqu'à sa mort en décembre 1625. Veuve, Louise est obligée de déménager car son appartement est trop cher. Elle va dans un autre quartier de Paris, près de l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Michel est perturbé par la mort de son papa et par ce changement. Quelques temps plus tard, Louise de Mariacre rencontre Vincent de Paul, un prêtre dynamique et inventif. Il a mis en route une association appelée Confrérie de la Charité, pour secourir ceux qui sont malades et ceux qui ont faim. Vincent de Paul invite Louise à participer à cette association. Cette confrérie rassemble des femmes mariées et des jeunes filles. Très vite, il découvre les compétences de cette femme si malheureuse. Lui faisant confiance, il permet à Louise de reprendre goût à la vie. Louise visite, accompagne les différentes équipes de cette association. Elle circule beaucoup, elle est très appréciée. Sa compétence, sa gentillesse font merveille. Les équipes de Paris rencontrent des difficultés. Messieurs les ducs et les comtes n'apprécient pas que leurs femmes se rendent chez les pauvres. Quand elles reviennent, leurs habits sont fripés et dégagent une odeur désagréable. Ces messieurs leur demandent d'envoyer leurs domestiques à leur place. Mais les domestiques ne sont pas toujours motivés pour ce travail et les pauvres ne reçoivent ni tendresse ni amour. Vincent de Paul et Louise de Mariac réfléchissent pour trouver une solution à ce problème. Vincent de Paul rencontre à Surenne une paysanne, Marguerite Nazo, qui accepte de venir servir les pauvres de la capitale. Cette femme ne craint pas le travail. A la suite de Marguerite, d'autres jeunes paysannes pleines d'enthousiasme se présentent. Louise de Mariac les reçoit. Leur explique le travail à faire près des malades et leur recommande l'attention et la bonté. Louise de Mariac est émerveillée par le dévouement de ces jeunes paysannes. Elle leur propose de former une communauté pour prier ensemble, réfléchir à leur travail près des malades et des pauvres. Le 29 novembre 1633, quelques femmes se réunissent. Ce groupe s'appellera Communauté des filles de la charité. Monsieur Vincent les incite à servir les pauvres et à leur montrer que Dieu les aime. A Paris, de nombreux enfants sont abandonnés sous les porches des églises ou au coin d'une rue. Ils meurent tous rapidement car personne ne veut s'en occuper. Vincent de Paul et Louise de Mariac réagissent et proclament. Ces enfants ont le droit de vivre. Une association nouvelle est créée et le conseil d'administration s'occupe des finances. Une maison est achetée pour accueillir tous ses enfants. Louise et ses soeurs deviennent des éducatrices de ses enfants. Louise ose des initiatives audacieuses. Elle lance le placement en nourrice. Les familles vivant à la campagne acceptent d'accueillir quelques-uns des enfants et de les traiter comme les leurs. Des visites régulières sont organisées pour vérifier que les enfants sont bien soignés. Les filles de la charité sont demandées partout pour soulager les pauvres. Les serbes partent à deux ou à trois, loin de Paris dans les villages. Louise leur écrit souvent. Elle les encourage, les invite à aimer tendrement ceux qui souffraient, à les respecter fortement, à conserver leur enthousiasme. Dans les campagnes, il n'y a pas d'école pour les petites filles. Les serbes prennent le temps de les instruire. Parfois, l'école se fait dans les champs où les filles gardent les vaches. La guerre gronde souvent. En 1649, Paris est encerclée. Le premier ministre veut affamer tous ceux qui sont révoltés contre lui. Louise de Mariac, avec les sœurs, organise des soupes populaires dans les différentes paroisses de la ville. Près de 3000 repas sont servis chaque jour. Michel Legras, le fils de Louise, se marie en janvier 1650. L'année suivante, Louise est toute heureuse de la naissance de sa petite fille, Renée-Louise, dont elle est la marraine. En 1653, des armées espagnoles essaient d'envahir la France. La reine demande des sœurs pour soigner les soldats blessés. La vie est rude pour ses infirmières sur les champs de bataille. L'une d'elles est blessée. Deux autres meurent victimes d'une épidémie. Les sœurs sont très occupées pour soigner et nourrir tout ce qui souffre. Cependant, chaque jour, elles prennent du temps pour prier ensemble Jésus, lui parler de ceux qu'elles soignent. Elles demandent aussi à Marie de les guider dans l'accueil de ceux qui les appellent. Depuis quelques années, Louise est souvent malade. En mars 1660, elle comprend que la mort est proche. Les sœurs ainsi que son fils, sa belle-fille et sa petite-fille, Renée-Louise, se réunissent autour d'elle. Louise leur donne ses derniers conseils. Le service des plus pauvres demande beaucoup d'amour. Le 15 mars 1660, Louise meurt dans la paix du Seigneur, qu'elle n'a cessé d'aimer tout au long de sa vie. Aujourd'hui, dans le monde entier, les jeunes filles attendent l'appel à servir Dieu dans les pauvres. Les filles de la charité sont présentes dans les lieux de grande pauvreté en de très nombreux pays. Les filles de la charité sont présentes dans la paix du Seigneur, qu'elle n'a cessé d'aimer tout au long de sa vie.